L'histoire des chaussettes, c'est très marrant. Et au pied gauche, l'épisode de ce soir parlera de l'affaire Georges Tron. Et c'est très marrant parce qu'on est des chaussettes, le dernier obstacle de Georges Tron. Parce que Georges Tron, il aime beaucoup les pieds. Et autant vous dire que le mystère des bébés n'est sans bras. Il s'en fout complètement. Que risque Georges Tron à l'issue de son procès ? Euh, une mise à pied ? Effectivement, c'est très marrant. Oui, sauf pour les plaignantes, quand même. Qui se sont manifestées avec le hashtag « Balance ton pied de porc ». Ça a d'abord commencé par les pieds. Ah, la plaignante. Mais vous n'avez pas de chaussettes ? Ben non, parce que c'est même ça qui l'a excitée, je dirais. Je vois, continuez. Il vous a parlé de réflexologie plantaire ? Plantaire, mon cul, oui ! Je crois que c'est bien résumé. Vous êtes sûr ? Georges Tron était quand même secrétaire d'État dans le gouvernement Fillon. A raison de plus pour qu'il soit suspect. Ça ne m'étonnerait même pas d'apprendre que Pénélope est impliquée. C'est impensable. Rappelez-vous, Georges Tron a même été baladurien. Et voilà, quand c'est pas les pieds… C'est le double menton. Oh, est-ce que vous avez un massage à faire passer ? Au secours ! Calmez-vous, il voulait dire un message. Quand je pense qu'à la mairie, pendant qu'il était maire, j'étais la cheville ouvrière… Et on en revient toujours aux pieds. C'est à se demander pourquoi Georges Tron n'est pas « en marche ». L'accusé se dit victime d'un complot ourdi par le Front National. Ça lui fait une belle jambe. Et où ça va ? Disons que je cherche toujours chaussures à mon pied. Je crois qu'Oscar Pistorius est célibataire. Bref, voilà une affaire difficile à appréhender aux pieds levés. Tout ce qu'on peut dire pour le moment à propos de Georges Tron… C'est que coupable ou innocent… Ça lui fera les pieds ! Ha, ha ha haaaaaaa !